Le discours viril Ça, le discours viril, c'est peut-être quelque chose qui a existé il y a cent ans, mais le discours viril, qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est qu'un discours viril ? Ça pose un problème à tout un tas de niveaux. L'expression de la force dans le discours, etc. Mais surtout, viril, là, on ne peut pas dire que, comme on dit quelquefois, vous employez le moham, mais le moham, c'est non, viril, ça veut dire les hommes masculins. Donc il tient un discours viril. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est, vous êtes fonctionnaire de Béziers, vous êtes bitérois, si vous n'êtes pas bitérois, vous êtes du bitérois, et puis surtout, comme vous êtes fonctionnaire, vous êtes tous français. Et là, il y a quelque chose qui me paraît important dans l'isolement. Mais il y a un deuxième texte qu'il fait, et qui intéresse particulièrement la Ligue des Droits de l'Homme, c'est son texte où il explique, il va écrire la Maxime de la République, sur le fronton de l'Amérique, je pense. Il va mettre liberté, égalité, fraternité. Voilà quelque chose qui devrait nous réjouir complètement. Nous avons toujours estimé que cette devise était essentielle. Elle existe, en fait, elle est dans la Constitution depuis 1946. Elle n'en est pas sortie. Et elle était dans la tradition républicaine française depuis deux siècles, depuis la Révolution française. Et alors, il explique ce que c'est que la liberté. Il va mettre liberté, égalité, fraternité. Très bien, voilà, nous sommes d'accord. Mais il s'agit de savoir pourquoi il l'aimait. Parce qu'effectivement, son comportement, ses alliances, son programme, la façon dont il... Liberté, égalité, fraternité, excusez-moi, ce n'est pas tellement le discours viril réservé aux Français. Bon, à première vue. Mais qu'est-ce que je lui dis, là ? La liberté. La liberté est une force au service du peuple français. La liberté existe que dans l'action. Et dans l'action au service de la nation. C'est une conception de la liberté. Mais continuons. Car s'il peut exister des nations sans république, il ne peut pas exister bien longtemps une république sans nation. C'est-à-dire que, déjà, la liberté n'existe que dans le cadre de la nation. Vous m'entendez ? Oui, c'est... Deuxièmement, la légalité. Alors, voilà quelque chose qui me paraît essentiel, l'égalité. L'égalité, là aussi, ne s'agit pas d'un concept, comme la liberté, d'ailleurs. Ce n'est pas un concept. Il ne s'agit pas d'un concept. Il s'agit d'une règle intangible, d'une réalité tangible. L'égalité des droits concrets et notamment l'égalité des chances lesquelles peuvent s'épanouir, ne peuvent s'étraouir qu'à travers la reconnaissance du mérite. Je laisse simplement... Je ne commente pas. Mais la dernière, c'est la pire. La fraternité. C'est quand même quelque chose qu'on puisse parler mal de la fraternité. Mais voilà ce qu'il dit de la fraternité. Enfin, la fraternité qui suppose l'appartenance à un même groupe, en l'occurrence, notre nation française. Mais enfin, la Déclaration universelle des droits de l'homme, que je sache, elle existe. Et que je sache, lui, quand il était un reporter sans frontières, il ne peut pas dire qu'il l'a ignorée, parce qu'il s'en servait de l'article 19. Et avec juste raison, l'article 19 qui est un effondrement sur la liberté d'expression. Mais qu'elle dit ? Elle dit que les hommes, les êtres humains, doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. La fraternité, ce n'est pas la fraternité dans le cadre de la nation, c'est la fraternité des êtres humains. Autrement dit, si je comprends bien, la fraternité n'existe qu'en dans la nation, et la fraternité des êtres humains, c'est quelque chose qui n'existe pas en dehors du cadre de la nation. J'ai pris ces idées simplement pour vous montrer que nous sommes effectivement là dans un concept idéologique, dans une conception, qui est une conception d'extrême droite, de tout à fait extrême droite. Moi, je me moque qu'il soit au Front National, et qu'il ne soit pas, ça n'a strictement aucune importance. Il est un homme d'extrême droite, et vous avez ici une municipalité d'extrême droite, dont vous verrez par la suite ce qu'elle va faire. Merci. 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 Sous-titrage FR ?